Et d'ailleurs, à propos de crémation, je vous présente Laurence. Bonjour Laurence, bienvenue. Vous avez 47 ans, vous vivez près de Marseille avec votre mari et vos trois grands-enfants. Vous avez été traumatisée par l'incinération de votre belle-sœur ? Oui, tout à fait. Je ne m'attendais pas à avoir un tel choc et ce fut le pire jour de toute ma vie. Pourquoi ? Parce que... Outre la douleur, évidemment. Outre la douleur, bien sûr, mais c'était quelque chose qui m'a profond... Ça m'a choquée, profondément choquée. Qu'est-ce qui vous a choquée ? C'est quand vous avez vu la flamme et le cercueil qui partait ? Oui, le cercueil a été mis sur le tapis et puis le rideau s'est ouvert, le cercueil est parti et j'ai vu les flammes. Et là, ça a été terrible, je ne me suis sentie pas bien du tout. J'ai pris ma nièce par la main, toutes les deux, et nous sommes parties en courant. Et quand vous êtes revenue ? J'ai été prise de panique, complètement. Ah bon ? La remise des cendres aussi, hein ? Oh, la remise des cendres, oui, ça c'est quelque chose. Ça se passe comment ? Bah, disons que la remise des cendres est faite, on attend deux heures, on attend une fois que c'est terminé. Bah oui. Et puis on remet les cendres, voilà, c'était à son mari et c'est encore chaud. Donc c'est quand même, je pense, un petit peu difficile. Pour l'imaginaire ? Oui, voilà, l'imaginaire, oui, parce que c'était d'imaginer votre belle-sœur là-dedans. Voilà, imaginer, et puis moi quand elle est partie comme ça dans les flammes, c'était pour moi, j'ai eu un peu cette impression qu'elle était toujours vivante quand même et qu'on allait peut-être la brûler vive. François Michaud-Nerard, c'est souvent d'avoir des réactions comme ça lors de crémation ? Alors, d'abord, on n'est jamais obligé d'assister au départ. Je pense qu'on a dû vous conseiller de, enfin, vous proposer d'y assister ou de ne pas y assister. Non, c'est quand on n'a pas assisté une fois, c'est pas... Je sais, pour certaines personnes, c'est important de le faire. Et quant à la remise de l'urne, encore une fois, je veux dire, la remise de l'urne, on ne devrait pas employer ces mots-là. L'urne, c'est le défunt, sa destination naturelle, c'est le cimetière. Donc que l'urne soit présentée, oui, qu'elle soit emmenée par les familles, c'est toujours... Enfin, moi, c'est une question qui m'interroge. Mais la législation dit quoi ? On peut en faire ce qu'on veut ? Alors, jusqu'à présent, jusqu'à mars dernier, on pouvait faire ce qu'on voulait descendre, sauf les disperser sur la voie publique. On n'avait pas le droit. On pouvait les partager, on pouvait les jeter, on pouvait les disperser où on voulait, enfin, on pouvait les ramener, les privatiser, c'est-à-dire les ramener chez une seule personne sans que les autres puissent y accéder. Heureusement, il y a un décret qui est sorti depuis mars de cette année et qui prévoit, qui déclare que la destination naturelle des cendres, c'est le cimetière. Et puis, seulement si le défunt en a exprimé la volonté, il peut y avoir une dispersion dans un espace naturel avec déclaration à la mairie ou éventuellement un dépôt dans une propriété privée. D'accord.